Salut, comment ça va ? Bien, bien, bien. Et toi ? Non, pas super. On espère que vous allez bien. C'est parti pour du fat lourd dans ce mardi soir. Zeste contre Sulky. Et regarde en dessous, il y a le Twitter de Gaming, le Twitter de Funka. Et maintenant, depuis quelques jours, le Twitter Pomfétude est actif parce qu'on s'est sorti les doigts du cul. Surtout toi, d'ailleurs. On commence à tweeter. Moi, j'ai sorti les doigts du tude. J'encourage Pomf à tweeter, mais il ne l'a pas encore fait. Malheureusement, je ne sais pas écrire. La tweet mania. Voilà, j'ai arrêté les études trop tôt. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tweeter. Hashtag GSL, hashtag O Gaming, bien sûr. Envoyez vos pronos. C'est at Pomfétude, le Twitter Pomfétude, juste pour les vrais. Et du coup, Zeste contre Sulky. Zeste qui est chaud. Zeste qui est chaud. Et Sulky. Sulky, on l'a vu évoluer contre Protos. Et j'en parlais tout à l'heure à Imre. Et Sulky, c'est le moment en puissance. Bon, toute proportion gardée, bien sûr. C'est-à-dire que ce mec, c'est gaz rapide et agression, triquiness, run by the speedling. Je t'enterre en ligne sous tâche et tout. Tu vois, ça ne va pas être le don Grégou, le joueur qui va jouer pure macro. Ça va être sale, mais ça va être bon contre Protos. Et il avait fait des gros 2-0. Je crois que c'était contre Terminator, de mémoire, et contre un autre Protos que j'ai oublié, Sulky. Du coup, solide contre Protos Sulky. Et Zeste, qu'est-ce qu'il vaut contre Zerg ? Je ne sais pas. Messieurs, donc Sulky contre Zeste, une énigme ? Un Rubik's Cube ? Ça va être un match-up compliqué. Je ne pense pas qu'on voit un mec marcher sur l'autre, dans tous les cas. Je pense que ça va être assez disputé, parce qu'on a deux joueurs vainqueurs de GSL, de part et d'autre. Donc des mecs avec une expérience assez monstrueuse. Le mec est 7e du classement WSS. Voilà, et on peut parler aussi de son match-up contre Zerg, qui est à 85,7%. Donc 6-1 en match, et en 7, donc en map, il a 15 victoires pour 8 défaites. Donc c'est un peu moins, il y a eu plus de 2-1 que de 2-0. En tout cas, il y a eu des 2-1. Mais il montre un très très bon match-up contre Zerg. Donc moi, je suis très très fan des deux joueurs. Je pense qu'on a probablement le meilleur Protos actuel. Et SoulKey, même si, enfin je sais pas, c'est top 3 définitif, ça aussi avec d'autres joueurs. Mais c'est monstrueux des deux côtés. All match, 71% de win, contre Protos 72. Voilà, tranquillement. La vache. Ça fait rêver, hein. Et ils sont tous comme ça, hein. Il y en a 16 comme ça. Ouais, ça c'est... Le niveau GSL, Kodes, il ne reste plus que 16 joueurs. Et là, c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde. Toi, t'en penses quoi de cette rencontre, Imre ? Je pense que Zerg, c'est le meilleur joueur de PVZ actuellement. D'accord. Et surtout, je pense que c'est un des meilleurs joueurs en ce qui concerne faire un all-in, jouer macro. Il sait faire les deux extrêmement bien. Et c'est ce qui le rend très dangereux dans ce match-up. Pour le Zerg, c'est vraiment dur de lire ce que fait le Protos. Donc, je sais pas, après, c'est serré... Franchement, sur un BO7, par exemple, je mettrais Zest Favori. Mais sur un BO3, ça peut aller tellement vite. Tu prends un early pull où t'as choisi un mauvais but. Bah, t'es derrière, un 0 et derrière, tout peut arriver. Et peut-être aussi, la solution pour le Zerg, qui ne veut pas subir un peu la pression du Protos. Est-ce que je joue macro ? Est-ce que je joue agressif sur deux bases ? Eh bien, c'est de jouer agressif lui-même. Et pour ça, Sulky, eh bien, c'est une pointure. Donc, il a définitivement des arguments à mettre... Je sais pas, j'ai vraiment envie de dire ça. À mettre en balance, carrément. Mais ouais, il pèse, le mec pèse. Voilà. On va voir d'où, de quel côté va pencher la balance, juste après la pause, bien sûr. A tout de suite. Pour Sulky contre Zest en BO3. Bisous. Eh bien, on est reparti pour cette deuxième rencontre entre Sulky et Zest. Deuxième manche ici, après la victoire de Cure, dans ce premier match GSL au Rune of 16. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que la France qui a tendance à parler de... Par un plan, on serait en train de parler de huitième de finale. Alors que, eh bien, le reste du monde parle de R16. Et quand tu te renseignes sur... Je crois qu'en Espagne aussi, ils disent... Mejor de... Mejor de 8 ? Mejor de 8. Ou mejor de 16. 16 ou 32. Mais donc, du coup, ouais. Effectivement, le huitième, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est un rapport de x2. Mais donc, voilà, R16, c'est plus clair. Il reste 16 joueurs. On appelle ça le Rune of 16. Et il n'y a pas de calcul fourbe de derrière les fagots. On est parti sur Catalena. On est parti sur Catalena. Et en bas à droite, nous avons donc Sulky en Zergue rouge. On va aller ! Sulky qui, eh bien, nous a habitués à ses gaz rapides contre Protos, timing, speedling. On va voir ce qu'il va nous réserver. En tout cas, pour l'instant, pas de gaz. Et ça, tu vois, Zest, qu'est-ce qu'on fait contre un Zergue qui est chaud et qui fait des gaz rapides ? Un Ice Bucket Challenge sous forme de Photon Rush. On fait Forge. Et là, regarde. Double rigolade. Le counter de Sulky avec Hatch. Parce que, attendez, attendez. Parce que là, il y a vraiment du mind game dans ce qui vient de se passer. Forge, c'est le meilleur opening possible, à mes yeux, contre un gaz rapide. Voilà. Zergue. Parce que tu bloques, tu bloques, tu fermes. Il y a le speedling ou pas, ça ne passe pas. Après, il y a l'option du belling bus, mais qui peut être scooté et contré. Et là, du coup, Sulky, ayant peur de ça, scoot, voit que c'est Forge et fait un Hatchery Block. Mais là, il y a deux. Alors ça, est-ce que c'est vraiment rentable pour le Zergue, en fait ? Alors, s'il cancel et qu'il fait une Evo, c'est tellement rentable. Et alors, est-ce qu'il y a une manip, ça, je me suis toujours posé la question, en termes de clic droit ? C'est-à-dire, t'es le Protos et tu sais que le mec va cancel. Est-ce qu'il n'y a pas une manip en mode de move, clic gauche, genre pour empêcher ? Parce que, tu sais, l'empêcher de poser l'Evo, il n'a qu'une demi-seconde pour poser l'Evo. Mais là, il a bloqué ! Voilà, tu vois, il n'a pas pris d'élan. Il aurait pu se prendre une chambre d'Evo. Ah, quel déconneur, ce Sulky. Et pendant ce temps, B3 est un pylône qui va bloquer la deuxième base de Sulky également. J'aime bien ton explication. Donc là, les deux joueurs sont vraiment en mode full pain in the ass. Ouais, c'est clair. J'aime bien ton explication parce que c'était complètement de la merde. Et sur le chat, je suis sûr que tu ne connais pas les mécaniques. Les hardcores SC2 qui disaient « putain, mais il dit encore n'importe quoi ! » Ah, mais le jour où on les écoutera, celle-là, on n'aura pas fini. Les unités ne peuvent pas prendre d'élan. Eh bien, si, comme dans Peter Pan, si tu crois suffisamment fort, c'est possible. Et du coup, eh bien voilà, cette deuxième base, Stud, qui a été libérée. Et libérée de son pylône. Et du coup, une map qui va repartir en mode macro, limite posée, sauf qu'on est à 5 minutes. Les deux joueurs se sont fait perdre 1 minute 30 chacun. Ouais. Donc, bon, B2 un peu tardive, mais B3 dans les temps pour Sulky. Donc là, il y a un transfert de drone qui n'est pas optimal parce qu'il en avait 20. Là, il en a 16. Les 4 drones sont obligés d'aller loin pour miner. Tu vois, il y a un timing B2 un peu tard. Mais bon, Sulky n'a pas été extrêmement mis en retard, à mes yeux. Là, Zest, il a son Nexus en retard. Là, tu peux voir qu'il est déjà en train de distance mining. Autrement dit, il ressent le Nexus en retard, il le paye. Il a deux photons, alors qu'une photon suffit à n'importe quel type d'agression early. D'ailleurs, Fun Fact, il fait du distance mining avant d'avoir... Parce que tu pourrais juste te dire, tu vas mettre 18 propres sur ton Nexus. Il y a deux écoles. Ce serait plus rentable que de mettre sur la baille. Alors, honnêtement, je pense que la différence est très légère. Je pense que c'est plus rentable d'être à 18 et de transférer après. Mais je pense que la différence, ou faire du distance mining sur un carré libre, je pense que c'est très léger. Mais non, c'est marrant de voir en tout cas que le Protoss a pris cette décision. C'est vrai que moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée. C'est qu'il doit y avoir une raison. Et du coup, la Stargate qui est envoyée par Zest, Zest qui va rajouter un petit peu d'acide, donne ce jeu un peu de jus et qui va envoyer l'oracle directement dans la ligne. Donc là, l'Overlord de Sulky a vu la Stargate. Donc Sulky, honnêtement, je le trouve extrêmement bien. Je pense que c'est une des rares configurations où on pourrait même voir une early B4, même en mode macro-hatchery. Parce qu'en fait, tout simplement, ça ne menace pas une hatchery. Les unités ARN, à moins de faire un void-ray. Mais les Protoss, ça fait longtemps qu'ils ne font plus de void-ray en first unit contre Zerg. Donc là, pour moi, Sulky est vraiment bien. Tu voulais dire quelque chose, Imre? Je pense qu'il est vraiment bien. Et surtout, on voit sa première volonté, il est allé scouter. C'est moi qui vais décider le tempo de Sengheim. Je bloque la hatch et on va jouer selon mes conditions. Et on voit vraiment, finalement, sa volonté de ne pas subir le jeu de Zest. Ouais, exactement. Zest qui est parti sur Phoenix. Donc, il va avoir du map control pendant toute la partie. Il a l'option Phoenix et on sait que ça dissuade très fortement les mutas. Donc, c'est aussi une des utilités. Maintenant, qu'est-ce qui est faible dans l'option Phoenix? Eh bien, la prise de B3 est délicate quand on part sur Phoenix. À mes yeux, en tout cas, pour le Protoss. Si le Zerg choisit de la gêner. Mais là, Sulky, il drone, il drone, il drone. Il n'a pas l'air de vouloir gêner cette B3. Après, ce sera de toute façon des Phoenix. Voilà, s'il décide d'attaquer d'ici une minute ou deux, il y aura de toute façon 6 Phoenix. Et comme tu le dis, les Phoenix, ce n'est vraiment pas le mieux pour défendre une armée du sol. Il y en a trop. C'est trop nombreux. Ça revient à trouver une épingle dans une botte de foin ou un saucisson dans une bande de chorizo. Mais le bon côté pour Zest, c'est que le problème de la B3 ne va jamais se poser. Ouais, il a rajouté beaucoup de gate, là. Et là, attends... Oh, c'est fromager. Oh, la pro ! 5, 6... Photoncanon ! Photoncanon in base ! What ? Le gars n'a aucune limite ! C'est parti ! Zest ! Zest ! Qu'est-ce que de fugue, Zest ! Là, il y a une question de forcefield. Tout est une question de forcefield, parce qu'il y a beaucoup de Queen pour gérer cette agression. Il y a 3 Z-Lots dans la B3. Ok. Il faut encore une centrie, là, dans les prochaines secondes. Et 3 Z-Lots dans la B3 qui ont été contrées avec 15 Zergling. C'est pour ça qu'il n'y a pas de troupe, ici. Non, ça ne passe pas, là. Pour l'instant... Oh, et forcefield ! Ça rentre ! Ça rentre pour le joueur Zergsoul qui est ici, qui va pouvoir se battre avec des hommes, mon gars ! Oh là là, la photo ! La photo, elle fait le café pour l'instant. 4 filles, elle tire, elle tire, elle tire. Alors, il n'est pas encore passé, c'est extrêmement tendu. À un moment, il va falloir se poser la question de sortir les drones. Genre, si le mec, il construit chez toi, peut-être qu'il faut qu'il mette l'économie à défendre cette agression. C'est chaud ! C'est très, très chaud ! On n'a pas énormément de drones dans cette base. J'ai l'impression qu'il en a déjà sorti. Et... Ah, c'est la merde ! C'est chaud ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de le faire ? Je pense qu'il est en train de le faire. C'est ce qu'il est en train de passer ! Mais quel scandale ! Et c'est au moment où Sulky a envoyé tellement de dépenses. L'Aspire qui a été envoyé. Plus un attaque, plus un défense également. Et du coup, relativement peu de troubles sur le plateau. Même si en unité, il lui a tombé 56 Yerling et 8 Queen avec ce push. C'est énorme ! Et surtout la compo ! Zealot Fenix, faut-en ! Oh là 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 ! Sulky qui est en train de prendre l'eau là ! Oh ouais, il n'est pas que l'eau hein ! Ouais, Zest qui warpe. Alors ça, vraiment, il faudra qu'on en parle. Enfin moi, c'est la première fois que je vois ça. Ou alors, Wings of Liberty, bêta de Wings of Liberty. Des situations bien pétées sur Shatter Temple où tu pouvais faire ça. Les BO à la Adel. C'est surtout le truc que tu vois sur la boîte du jeu où tu montes un Warpresent qui alimente des bâtiments. Ouais ! Personne ne va jamais faire ça. Alors que personne ne fait ça en compétitif. Et là, putain, Zest qui nous sort ça. Et... C'est ouf. Bon, est-ce qu'il est en train... Le mec invente le vidéogame game sur StarCraft 2, sur ce move là ! Il se monte à son cœur en plus. GG ! Oh non, c'est juste magnifique. C'est ce genre de partie qui suffit de... Il faut juste apprécier le skill, quoi. Ouais ! Alors... Un truc de ouf ! Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que vous avez pensé, Funka, Imre, de cette photon ? Bon, c'est un détail, ça ne fait pas tout le push. Et aussi, c'était sur Seagate, ce n'était pas sur Seagate, cette agression. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Déjà, il faut louer le fait que Zest est capable de faire ça en s'étant fait bloquer son Nexus. Ce qui délaie, normalement, qui va ralentir tous vos timings. Souvent, c'est le genre de truc, ça te sort vachement de ton plan de jeu vachement défini. Là, au contraire, il est resté super solide sur son truc. Ce que Imre vous disait, c'est qu'au niveau alignement des timings, c'était parfait. Le plus-un s'est terminé, le Warprisme qui rentrait dans la base, il y a pensé. Parce que la probe, elle était dans le Warprisme aussi. Si je ne dis pas de conneries, il n'avait pas oublié une probe dans la main du mec. Il avait bien chargé une probe dans le Warprisme pour pouvoir faire son canon. Donc, honnêtement, c'était vraiment parfait. L'absence de la 7e gate, je pense que c'est dû au Phoenix. Parce que des fois, on voit des all-in genre 7 gate plus star gate, mais c'est genre un oracle et 7 gate. Là, il a fait des Phoenix en plus pour pouvoir un petit peu contrôler l'espace, monter les queens, etc. Enfin, honnêtement, le mec avait vraiment son plan de jeu parfait dans la tête. Et il l'a exécuté genre on ne peut plus parfaitement. C'était solide de la part de Zest. Et toi, Imre, qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est les miracles que peut faire une bonne préparation. Ça, c'est un build, mais tu dois passer tellement le temps à la raffiner pour qu'une fois que tu es en game, et que là, c'est presque le pire cas qui peut t'arriver, où on dérange ton build directement à la 2e minute, tu le fasses encore parfaitement. Enfin, moi, je trouve que c'est juste hallucinant à ce niveau de préparation. Et là, on est parti, mon bon pomf, pour la 2e manche entre Zest et Soulki. Alors, en haut à gauche, on a le Protoss Sian qui a marqué le 1er point. Il s'agit de Zest. Et en bas de la map, on est sur Catalena, la map à 3 spots, Soulki, qui va du coup devoir remonter tout de suite. On est complètement sur Carrousel. Non, parce que je regardais la mini-map de loin. Et Carrousel et Catalena, donc 2 maps à 3 spots, et qui sont bien sympathiques, puisqu'elles restent avec une composante de hasard. Vous ne savez pas où est l'adversaire, mais elle ne prend pas non plus 1000 ans à traverser, comme c'est souvent le cas des maps à 4 spawns. Et du coup, ça va dropper, ça va scouter. C'est marrant d'ailleurs, il ne monte même pas la rampe, il sait. Soulki, il vient de croiser la probe. Il vient de croiser la probe. Soulki, il a, encore une fois, comme à la partie précédente, scouté rapidement, mais pas de bol. Il n'a pas scouté son adversaire. Du coup, il ne peut pas faire un hatch block, par exemple. Et là, il part sur hatch first parce qu'il est scouté tard, et il suppose que son adversaire n'est pas parti sur une forge rapide. Ce qui est complètement le cas. Ce qui est le cas. Il est parti sur Gate. Et ce sera Gate Nexus, sans gaz. Donc Zest, qui lui aussi s'adapte à ce que fait son adversaire, et qui tente de poser. Voilà ! Et là, tu vois, le drone est plus fort que la probe en 1v1. Et ça se voit. Du coup, il a un peu deny, mais on sort la deuxième probe. Voilà, c'est géré pour le moment. Mais la deuxième base, bon voilà, qui est vue, c'est rapide. On sait ce qui nous attend chez Soulki. Donc peut-être une troisième base qui pourrait être récupérée rapidement. On voit que le gaz a été récupéré. Et c'est hyper chaud pour le bon Soulki qui ouve ce Hero 16 avec une défaite. Mais en même temps, quel skill dans le build de Zest quand même ? Comment est-ce que tu vois venir un truc comme ça ? Et là, j'aime bien comment Zest, il voit le gaz. Il s'écarte, il dit, ok, tu cancel ou pas ? Non, je reviens. Non, je repars. Non, je reviens. Parce qu'il sait que c'est Soulki, tu vois. Et là, il s'attend à un gaz rapide. Et là, il l'a confirmé. Il dit, ok, gaz rapide, bon, je vais fermer rapidement. D'une part, je vais fermer rapidement le wall. D'autre part, je vais faire attention à ma prise de B3, de ne pas me faire submerger de Zergling. Est-ce que c'est un bon choix de partir Phoenix si je sais qu'il y a le speedling en face ? C'est une décision qu'il faut peser à ce moment-là de partir Phoenix quand tu sais qu'il y a un early speedling en face. Voilà, c'est ce qui se passe par la tête de Zest. Il va falloir qu'il se coûte, en tout cas, voir comment ce gaz va être dépassé. Après, ça peut être aussi tellement de stratégie. Ça peut être du roach. Ouh, c'est bloqué ici. On va rester sur du speedling. Et du coup, probablement une troisième base, je dirais, pour le Zergounet. Pendant ce temps, Zest qui reste dans le... Dans le fromage. Ah ouais ? Pour l'instant, ça va, non ? Pour l'instant, c'est du... C'est du chavrou, quoi. Ah, chavrou. Ah, quoi que... Ah, on vient de passer à la catégorie Gouda, là. Allez, attention, les Erglings qui viennent se coûter et qui ont vu... Bon, non, il a vu l'absence de Mothership Core, on va dire. Donc, éventuellement, un manque de gaz. Parce qu'il a vu un Stalker et le Warp Gate. Donc, éventuellement, un manque de gaz qui était ici. En l'absence de Mothership Core. Avec ses Erglings. Et là, il cherche. Et là, tu vois, Sulkie, il sait qu'il y a un pylône là. Il ne voit pas d'autres pylônes. Il sait qu'il y a un pylône dans le wall. À ce moment de la partie, il y a forcément trois pylônes. Et nous, on le voit. Le troisième, il est là. Donc là, Sulkie, pour moi, il sait qu'il manque un pylône. Mais ce pylône peut être ici. Les Protos mettent leur tech ici, parfois. Ouais, surtout en Codesse, on a vu beaucoup de joueurs mettre le pylône en haut, avec la falaise et le bâtiment en bas. Le spilling qui est envoyé, mais on n'a pas de production de Zerling. Ça va plutôt aller scouter, probablement, et donc c'est DT, chez la mise Est. Il va falloir qu'il scoute, il a les speedlings rapides, oui. Là, pour moi, Sulkie, il sait qu'il manque un pylône. Là, le move que j'aimerais voir, en plus, c'est qu'il a le speedling. Je veux dire, ça ne prend pas longtemps de venir checker les recoins de la carte avec le speedling. Après, franchement, là où il l'a mis, ça va être compliqué d'aller le voir. Parce que même si tu checkes les bases... Mais si tu le vois, c'est quasiment la win. Si tu vois les bâtiments, la nature de ce qui est caché et la possibilité de le détruire, ce proxy... Le problème, c'est que là, ça serait temps de mettre des spores, quand même. Il y a deux spores qui viennent d'être envoyés. Joli timing. Et la Dark Shrine, qui est en cours de finition. On a posé le Batarouge, ça, c'était urgent. Et on aura les Sporuleurs pour le joueur Zerg. 12 air lignes en production, 3 DT envoyés. On va quand même commit sur ce move. Les DT qui ont été warpés par Zest. Zest qui fait son agression DT. De son côté, Soulky, il voit qu'il y a du gaz. Il y a 4 gaz en face. Il n'y a pas de B3. Il a le speedling. Il faut quelques air lignes pour défendre ça. C'est le but. Quelques drones qui tombent. Quick, quick, quick. La Queen qui prend également. Oh, le transfuse. Ah, c'est dur. Et là, tombé. Ah, merde. C'est tombé du coup. La B3 qui va également chuter. Et qui va devoir tomber la chemise. La Zest. Zest, il a pris un vrai risque. Il a warpé 3 DT au même endroit. Et là, on a vu que si les air lignes avaient été mieux positionnées. Je veux dire, 3 DT, c'est extrêmement cher. Si tu ne fais pas de dégâts, si tu tues 8 air lignes, ce n'est pas du tout rentable. Ah, là, ils sont arrivés à la boue. Et il y avait la Spor. Ça, c'est vraiment joué sur un réflexe et sur le positionnement des speedlings. Et du coup, l'opening DT qui va être rentable pour Zest. Surtout, là, il a vraiment une position idéale pour son Wigate Blink plus 1 qui va arriver derrière, où Sulky vraiment la ramasse. Il n'a pas d'écho. Donc, ça, pour le coup, DT et transition Blink Stalker, c'est du classique de chez classique. Toutes les époques de Starcraft confondues, c'est contre Zerg. Avant, tu ouvrais aussi 4 îlottes plus 1 d'attaque. Ensuite, DT, ensuite, All-in Blink. Attention, Roadby de Zergling. Voilà. Ça a été vu. Tous les Blink Stalkers qui ont été vus, Sulky va devoir réagir. Les Blink Stalkers sont hyper forts en ce moment. Moi, quand je joue Protos et en Zerg, je m'en mange 4 parties sur 5. Et c'est vrai que si tu n'arrives pas à gratter la masse critique de Stalkers, tu te retrouves, eh bien, noyé. Alors que d'habitude, c'est toi dans le rôle du noyeur. C'est toi dans le rôle de Law en tant que Zerg. Eh bien, c'est là que tu te retrouves surpassé par le nombre de Blink Stalkers. Il va falloir que Sulky produise énormément. Pas plus tard que maintenant, on est Zergling ici. Il faut qu'il participe à la fight aussi. Faites pas les nouilles. Amenez-vous. Là, on a la grosse agression de la part de Zest qui mène déjà 1 à 0. La Sport ici qui va tanker. Et c'est parti pour le Blink. Il y a un Arcon derrière. Les Arcon derrière ici qui vont arriver, qui vont à tête flanque. L'Arcon qui va être au corps à corps directement sur ces Arcon. Le Blink qui va l'opper. Le Blink offensive de la part de Zest. Zest qui vient pour le kill. Et qui va passer probablement... Alors, il n'est pas encore passé. L'Arcon qui a fait énormément. Je pense que c'était involontaire. Mais L'Arcon qui était positionné derrière et qui a attendu les speedlings qui contournaient l'armée. C'est bien trop chaud. 8 Hydra contre 19 Stalkers. Alors, oui, l'hydra c'est un petit peu meilleure qualité. C'est German Qualitat. Mais ça ne suffit pas le surnombre qui est là. On en a reparlé de cette situation de noyade. Comme à la maternelle quand tu es allé à la piscine et que tu ne savais pas encore bien faire la brasse. Eh bien, tu coules. Tu coules. Et c'est inexorable. Allez, attention. On tente la sortie de la part de Sulky. Est-ce que Sulky peut le faire ? GG ! Sulky, GG ! 2-0. 2-0 expéditif de Zest qui s'impose et qui va rejoindre le Terran Kure. Le match. En winner match. Protos versus Terran. Et je peux te dire que Kure contre Protos, il ne fait pas dans la dentelle. Il est vraiment très 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 fort. C'est énorme. Énorme. Les deux games là qui étaient quand même full massives. Qu'est-ce que vous en avez passé Funka et Emery ? Et surtout, du coup, Zest contre Kure. Est-ce que tout le monde a pris son pacemaker ? Déjà, oui, effectivement. Ça risque d'être assez énervé, je pense, ce BO3. Alors après, tout le monde dit pour Zest, le PVT, c'est son moins bon matchup. Donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. Après, malgré tout, je pense que c'est le meilleur Protos actuel. Donc voilà, c'est un énorme client. Ça va être un super match. Moi, je ravale mon pronostic de on ne va pas voir un des deux écrase l'autre parce que du coup, on a vu un 2-0 ultra sec avec deux timings super bien exploités. La deuxième, je veux dire, on n'est pas loin du fail. Tu le dis, 3DT, c'est un gros commitment. Tu t'investis beaucoup dans cette stratégie. Et c'est vrai que ça ne se joue à rien parce qu'il a un peu plus de drones sur sa B3 et son hold position est mieux fait. Il défend les DT, il ne perd pas sa B3 et d'un coup, tu as une game qui ne ressemble plus du tout à ça. Donc moi, j'aime bien sa prise de risque de la part de Zest. C'est un joueur qui a vraiment, et c'est ce que tu disais, Imre, qui peut tout jouer. Il sait très bien jouer la macro game avec des Voidra et des Colossus, mais il est aussi ultra bon sur les timings. Il l'a montré à Toronto en PVZ face à Life. Il avait montré des trucs comme ça aussi. Donc un joueur imprévisible qui fait deux stratégies parfaitement exécutées et qui roule sur Sulky. Enfin, c'est Sulky, quoi. C'est pas... Justement, c'est Sulky, c'est pas moment. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est encore plus impressionnant de ce point de vue-là parce qu'il a été vraiment impeccable sur cette série et c'est la préparation dont Imre parlait qui a vraiment payé, quoi. Boum. De zéro cure, easy. Imre, définiment, qui est tranchant sur le prono. On verra du coup Cure contre Zest juste après la pause dans le winner match. On se retrouve dans dix petites minutes. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada